Salut toi, tu vas bien ? Attention, énorme flashback. Je vais t'expliquer pourquoi. Je faisais du tri dans toutes mes vidéos et j'ai retrouvé, alors sur mon ordi du travail, heureusement parce que j'avais tout perdu, tous mes reuches d'avant cette époque, suite à une vilaine manipulation de disques durs, et j'ai retrouvé par hasard et par surprise vraiment mon tout dernier trajet vélotaf parisien de Paris à Paris, du temps où j'habitais cette rue de Lannis, dans le 20ème arrondissement, et où je me rendais toujours au même endroit, dans le 15ème arrondissement, du côté de la porte de Versailles. Donc j'ai redécouvert avec beaucoup de nostalgie et même de mélancolie carrément cet itinéraire que j'ai effectué depuis 2002 en fait. Alors avec en plus une grosse dose de déception d'être parti finalement, même si c'est pour plus d'espace et tout ça, mais l'impression un petit peu de quitter la fête au moment où elle démarre. Je m'explique, quand j'ai commencé ce trajet, en 2002, enfin à partir de 2002, c'était excessivement peu aménagé, Paris c'était très 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 peu aménagé, de toute façon, les premiers aménagements ont apparu au milieu des années 90, qu'on fête, même la fin, la fin des années 90. Le fameux plan vélo initié par Jacques Chirac et qui a été mis en place et qui a été rendu réel par Jean Tibéry quand Jacques Chirac a quitté l'hôtel de ville pour l'Elysée. Mais jusqu'alors, il y avait tellement peu de choses, mais rien de rien quoi. Et là, c'est vrai qu'actuellement, alors ces images ont 13 mois, même plus que ça, 14. C'est mon dernier trajet, 20ème, 15ème, bah j'emmène pas l'argent, ça va me manquer. Ça a certainement bougé depuis, en plus c'est un quartier où je suis pas retourné poser mes roues, voilà, on y retournait un petit peu comme ça, de manière un peu fugace dans les transports avec les enfants. Mais voilà, je l'expérimente plus au quotidien, donc je me doute que ça a dû bien changer aussi à certains endroits, notamment la place de la Nation, qui est totalement méconnaissable désormais, et qui d'ailleurs fait exemple, à l'échelle planétaire, j'ai été amené à lire des articles de presse concernant la place de la Nation, dans des... Enfin, j'ai vu ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, des gens qui partageaient. Une place qui est rendue aux Parisiens, à l'instar de la place de la République, qui était un peu la place pionnière, et qui sera bientôt suivie par la place de la Bastille, dont tous les travaux sont en train de se terminer, petit à petit. Voilà, des places où on a redonné l'espace à la grande majorité, c'est-à-dire aux piétons. Mais bon, ça, on n'a pas vu de notre temps, à nous. Là où nos enfants ont grandi, la place de la Nation, c'était, quand ils sont nés, la place la plus accidentogène de Paris, avant qu'ils y mettent des feux, justement pour casser un peu le flux. Mais c'était un petit peu le coupe-gorge, cette place de la Nation. Voilà, maintenant, il en va tout à fait différemment, et malgré le fait que l'espace alloué à l'automobile soit conséquemment revu à la baisse... Eh bien, paradoxalement, c'est une place qui bouchonne beaucoup moins qu'avant. Tout bêtement, parce qu'on ne crée plus ces goulots d'étranglement pour sortir de cette place. Là, j'arrive vraiment aux portes du parc Rive de Seine, une dernière fois. Oh là là, la grosse crise de nostalgie. Ouais, ça me manque. C'est vraiment, ça a mis du temps à venir. Voilà, j'en ai profité qu'un an, finalement, de ce parc Rive de Seine. Et puis, en plus, c'est venu beaucoup plus tard, le fait qu'ils ouvrent les souterrains le matin à partir de 7h, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, je vais prendre tout mon temps. Je vais savourer, je vais profiter. Alerte au vert. Bon, il y en a partout. Les petits hommes verts ne sont pas passés encore. Allez, tout doux. Tout savoure. Par contre, ça, ça me manque pas du tout. Effectivement, voilà, on est un 13 juillet. Évidemment que ça sert de lieu de vie, de fête, tous les soirs, tous les soirs, tous les jours, tous les soirs d'été. À cet endroit, il y a beaucoup plus d'êtres humains qui sont à pied sur ces berges rendues piétonnes que pendant toute la journée, sur les Kéo, dans leur voiture. C'est sidérant. Du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Partout du vert. Mais parmi les fêtards, il y en a beaucoup qui s'amusent à éclater et leur boutanche, à les répandre exactement là où je passe le matin, juste avant le passage des petits hommes verts. Alors, il faut vraiment insister là-dessus, abattre un boulot incroyable. Mais incroyable. Je filmais les berges de scène le lendemain de certaines soirées, genre de match de foot, de n'importe quoi. Mais parfois, c'est complètement un chaos organisé. C'est un travail de titan que ces personnes font chaque matin pour réhabiliter ces lieux. C'est vrai pour ici, Rive droite. Et c'est vrai depuis beaucoup plus longtemps, Rive gauche aussi. On va y aller, Rive gauche. Mais en attendant, moi, des matins comme ça, de juillet, je serre les fesses. Et pour cause. Et pour cause parce que là, je vais expérimenter ma première percée. avec mes pneus tubeless. Je dis bien percée, j'insiste sur la sémantique. Je n'ai pas crevé. J'ai percé. Parce que j'ai pu terminer mon trajet. Grâce à la magie de la technologie tubeless. Le tra, les palmiers, G-C-U-M. Du verre partout encore. Oh là là. C'est marrant, j'ai l'impression que je serre les fesses quand je passe sur le verre. Voilà, c'est le test ultime pour mes pneus tubeless. On a remis du liquide préventif, là, du latex dedans. Mercredi. On a refusé le plan. Heureusement, on a mis le plan. Je dis on, parce que je ne savais même pas comment faire. On m'a montré, mais voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un pneu tubeless. C'est un pneu qui est monté comme un pneu de voiture. Donc, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Figure-toi. C'est un pneu qui est claqué sur la jante. Il faut que ce soit une jante compatible. Et tu fais claquer ça avec un compresseur pour bien le plaquer contre la jante. Et ensuite, tu gonfles. Et puis, tu viens y mettre un petit peu de ce qu'on appelle du liquide préventif. C'est à base de latex, tout simplement. Et ça permet, dans l'éventualité où tu percerais un matin comme ceci, le liquide préventif, donc ce latex, va venir boucher le trou à mesure que tu roules. Donc, c'est important. Et on verra ça plus tard. C'est important quand tu perces, quand tu blesses, de ne surtout pas t'arrêter de pédaler, tout simplement. Parce que plus tu pédales, plus la route tourne et plus tu as des chances que ça se répare correctement. Sinon, si tu t'arrêtes, au mieux, tu perds du latex. Au pire, tu perds tout ton air. Et là, c'est un peu fichu, quoi. Autant te dire que je savoure. Ouais, un petit quartier, là. Il y a un moment sans que ça s'arrête ici. Ça m'arrête sans que tu ne veux plus assez vite. Voilà, cette passerelle, c'est d'Arsangor. Désormais, on dispose d'une rampe à droite. Une rampe juste pour les roues du vélo. Alors voilà, il faut choisir s'il y en a qui montent et qui descendent en même temps. Il faut se partager le truc parce qu'il n'y a qu'une seule rampe. Il n'y en a pas des deux côtés. Enfin, jusqu'alors. La dernière fois que j'y suis passé, c'était comme ça. Mais c'est déjà très bien. C'est-à-dire que non seulement on fait des aménagements comme ça, des parcs-lèves de Seine où c'est globalement merveilleux pour passer le matin parce qu'il n'y a pas une fréquentation délirante. Évidemment, à 19h le soir, je ne peux pas rouler à 25h à l'heure. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de piétons et puis ils sont dans leur univers à ce moment-là. On ne va pas les déranger. Oh, j'ai le vent dans le museau. Voilà, c'est à partir de là que c'est fakir style en général. Bref, ce que je note, c'est que voilà, ça n'existait pas tout ça. On l'a créé, mais ça reste perfectible et on continue de le perfectionner au moyen de rampes comme ça qui te permettent de ne pas porter ton vélo quand tu montes ou quand tu descends les marches. Ça fait bien plaisir. C'est pas ce bruit-là. Voilà, c'est le cri du latex qui se répand. Tu peux rouler, là. Ça sent la bruit-là, ça. Nous y voilà. Ce moment où tu entends le bruit. Ça fait... À chaque tour de roue, tu sais que là, il y a du latex qui est en train de s'enfuir du pneu. Tu l'entends et tu commences même à le ressentir. Je prends du latex sur les jambes. Parce qu'évidemment, je n'avais pas mis de garde-boue. Sur mon croix de fer, quand je lui mets des gros pneus, je n'ai pas la place de mettre des garde-boue fixes, donc j'ai des solutions amovibles. Mais là, ce matin, je n'avais rien mis. Et résultat, je me suis fait splasher totalement les jambes. Ça y est, je touche la jante, là. Petit moment de désespoir. C'était ma première percée en tubeless, donc je ne savais pas trop comment réagir. J'ai vu latex partout. Allez, on ne va pas s'arrêter à ce moment-là. Vous voyez. De haut. De haut, de haut. Donc, analyse de la situation. Voilà, je regarde un peu les dégâts, mais rapidement, parce que, voilà, encore une fois, j'avais présent à l'esprit que dans ce cas-là, il faut rouler. Il faut rouler. Rouler, rouler, rouler. Ne pas laisser l'air s'échapper et ne pas laisser tout le préventif s'échapper si jamais tu ne roules plus non plus. Ça, c'est ma ruse de siot quand je suis un petit peu désespéré et qu'il faut vraiment que je speed. Soit parce que je suis très pressé, soit parce qu'il faut que je me sauve d'une crevaison et que j'arrive au travail sans être à plat. Donc, tourne à droite, puis tourne à droite. Dans les faits, c'est un petit peu coquin, mais c'est pas mal honnête. Pourquoi, pittes-à-terre ? Je ne vais pas faire. Oui, là, je n'arrive plus trop à me souvenir pourquoi il y avait des travaux ici et pourquoi on nous demandait de mettre pied-à-terre. Voilà, je crois que c'était parce qu'il y avait des travaux en face. Je n'arrive plus trop à me souvenir. Du coup, je n'ai pas mis pied-à-terre. J'ai continué mes allures très modérées, tout simplement. C'est facile dans le tubeless, parce que là, j'ai versé. Et là, globalement, je suis complètement sidéré, en fait, de la puissance de ce montage tubeless. C'est que j'ai vraiment, il y avait vraiment un gros trou, pas beau, tout vilain, vraiment. Et puis ça crachait beaucoup de latex dans tous les sens. Et malgré tout, je suis encore sur mes roues, ma roue arrière. Alors du coup, t'es moins gonflé quand même, donc il faut faire gaffe. Chaque mètre qui me rapproche du travail est une victoire. Mais t'as quand même suffisamment d'air pour pas que la jante tape le sol, par exemple, quand tu montes un ralentisseur ou quelque chose comme ça. Néanmoins, par prudence, je répartissais un maximum le poids sur l'avant dans ces moments-là pour préserver mes jolies jantes des T-Suisses R23 Spline. Parce que quand même, je les aime beaucoup. Elles avancent toutes seules, ces jantes. Elles sont super. D'ailleurs, si tu possèdes un croix de fer et que tu es toujours monté avec les roues de première monte, si jamais tu essayes une paire de roues de qualité, tu vas pas reconnaître le vélo. C'est exactement ce qui m'était arrivé. Globalement, à la première montée, à la première bosse, je me suis retourné. Il y a quelqu'un qui me pousse là ? C'est pas possible. Le doubleur ! Alors, on arrive sur la fin du port de Javel-Bas, la partie où c'est les trucs de béton et compagnie, là. Ah, mais tu peux pas accéder, là ? Oui, c'est ça, oui. Par ici, oui. Ah, mais j'ai cru que le tunnel était fermé. Ok, c'est bon. Bonne journée, bon courage. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Pour aller passer par mon petit passage secret qui était totalement en train d'être refait, justement, c'est une jolie rampe. Une jolie rampe. Alors, il faudrait que j'aille y jeter un oeil parce que, du coup, c'est bien une rampe pour les PMR d'un côté, mais à ce jour, de l'autre côté, il n'y avait rien encore. Il n'y avait que des marches. Donc, j'imagine que 14 mois plus tard, c'est terminé. Mais il faudrait que j'aille poser un peu mes roues pour regarder ça, justement. Et voilà, rue Ballard. Donc là, on est sur la fin de l'itinéraire. Je vais m'autoriser encore une filouterie, là, parce que j'étais vraiment en mode « Ouh là 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 là, il ne faut pas que je m'arrête, il ne faut pas que je pose le pied à terre. » Je vois un tour à droite. Qu'est-ce que je fais ? Je fais comme si je tournais à droite et puis ensuite, demi-tour. Et puis voilà, tout ceci avec une trajectoire un petit peu quand même simplifiée, on va dire. Et puis là, j'ai M12B, donc je peux y aller. Ça me permet de continuer tout droit sans poser le pied à terre. Bon en mal an, j'arrive vraiment tout près du travail, donc je commence un petit peu à me décontracter. Bon, là, je n'ai pas de panneau. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas tricher. Coucou toi, tu vas bien ? C'est la fête ou la texte ? Et voilà, on est sur la toute fin de l'itinéraire. Donc, mon dernier 100% parisien. Encore une fois, le maître mot là, aujourd'hui, c'est la nostalgie. Empreinte de mélancolie, d'un petit peu de tristesse parce que ça me manque ces itinéraires tout 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 Paris avec tous ces nouveaux aménagements qui viennent de pointer le bout de leur nez. Là, je triche par les passages piétons. Alors là, ce n'est carrément pas réglementaire, mais bon, il n'y a personne personne, personne. Ah là, c'est parfait. Merci beaucoup. Je ne changeais rien, les mecs. Ça m'évite quand même une séquence de feu. J'en profite. Si tu veux faire ça dans les règles, il faut descendre du vélo, en fait. Parce que je fais la majorité du temps, mais là, encore une fois, j'étais en mode vraiment optimisation du roulage. On ne s'arrête pas là. On y va, on y va, on y va, on y va. Et en fait, le soir même, je suis rentré sans problème avec le même vélo. J'ai juste remis de l'air dans le boudin. Il y avait moitié, moins de pression que ce qu'il devait y avoir. Ça aurait pu être bien pire. Avec une chambre à l'air, c'était fichu. C'était rapé. Il fallait s'arrêter et réparer. Il faut quand même noter que j'y ai laissé mon fut. Le latex, ce n'est pas l'ami du textile. Mon fut, il est parti au chiffon ensuite, malheureusement. Il n'y aurait pas qu'il est crevé là. Il n'est pas crevé, il est juste percé. Et là, à ce stade-là, c'était réparé finalement. Et bien voilà, je suis arrivé. Mon dernier Paris-Paris. Bon, je serai de retour avec d'autres trajets contemporains évidemment. Je filme beaucoup, j'ai peu de temps pour dérocher tout ça, malheureusement. Et voilà, j'ai un petit peu moins de temps qu'avant à consacrer à cet exercice de Daily Observation, mais je continue. Et puis surtout, n'hésite pas, si tu n'es pas sur Twitter, à venir rejoindre la cyclosphère sur Twitter parce que c'est vraiment là où j'ai un peu plus de temps de publier des petites bêtises à gauche, à droite. Voilà, je dis des bêtises parce qu'on déconne beaucoup quand même dans la cyclosphère. C'est très rigolo. C'est très léger l'ambiance. Mais c'est délicieux. C'est délicieux, donc n'hésite pas à venir y faire un tour si tu n'y es pas parce qu'on rigole, on apprend. Voilà, il se passe plein de trucs. Je te souhaite un excellent week-end, une très bonne fin de journée ou un début, c'est selon. Et à bientôt. Bisous.